Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous montrer en fait les dernières choses que j'ai reçues des agences de presse, des marques, enfin c'est pas une vidéo où j'ai envie d'exposer tout simplement ce que je reçois, après voilà il y a plein de choses que je vous offre également donc c'est vraiment pas pour du show si vous voulez, c'est vraiment pour vous faire découvrir les nouveautés en général, je reçois les choses et donc un exemple j'ai déjà 3 fontains d'ouvert et je reçois 5 fontains différents de différentes marques j'ai pas envie, après c'est ce que je devrais faire pour vous tenir informé au bon moment, ouvrir les fontains, les tester mais maintenant c'est ce que j'ai décidé de faire c'est que dès que je reçois c'est pas grave j'ouvre parce que j'ai pas envie de gaspiller mais en même temps je reçois plein de choses parce que quand on ouvre un fontain par exemple, un fontain ça tient combien ? 12 mois ? Ouais 12 mois, en général 6 à 12 mois des fois maximum c'est 24 mois mais du coup j'ai pas envie de gaspiller surtout si c'est un fontain que je vais aimer, j'ai pas envie de, bah pour finir le jeté après 4-5 utilisations puisque j'en aurai une dizaine ou une vingtaine dans mon display ici si vous désirez avoir souvent ce style de vidéo, mettez un pouce vers le haut et alors je comprendrai que c'est ce que vous voulez voir sur ma chaîne pourquoi donc je fais cette vidéo ? C'est vraiment pour vous faire découvrir les nouveautés donc c'est des choses qui vont arriver ou qui sont juste maintenant arrivées ou qui existent déjà mais qui sont des best-sellers etc donc les marques veulent encore continuer à les promouvoir je pense donc voilà on va commencer tout de suite par une que je viens de recevoir là et que enfin voilà vous savez très bien ouïe donc vous savez très bien que je suis une grande fan de la roche posée, moi à chaque fois que mes clientes me demandent c'est cette marque là que je recommande en première après c'est vrai qu'il y a d'autres marques pharmaceutiques comme Aven qui sont également bien je n'ai pas encore testé bien profondément Vichy mais je suis en train de commencer j'apprécie beaucoup de choses chez eux je continuerai à tester d'autres marques de pharmacie pour vraiment vous comparer les marques pharmaceutiques en tout cas la roche posée jusqu'à maintenant j'ai aucun point négatif à donner ici c'est l'eau micellaire ultra donc c'est une nouvelle j'ai l'impression moi j'ai toujours testé l'eau micellaire normale mais en tout cas voilà elle était très bien et celle-ci aussi elle retire vraiment tout donc ce que j'adore c'est que c'est un format géant et moi les formats géants surtout pour un produit que j'aime beaucoup du style liniment, gel douche enfin voilà moi j'aime bien les grands contenants ça c'est vraiment un must have et c'est chose que j'achèterai toujours donc dans les vidéos je rachète ou pas vous pouvez vous avez remarqué que c'est des choses qui reviennent souvent avant c'était la bioderma j'ai beaucoup aimé également la garnier en duo avec l'huile d'argan et du coup celle-là enfin voilà elle n'est pas chère vous avez le format géant donc 750 ml elle retire tout mais vraiment tout 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 je sens vraiment ma peau toute propre et du coup ici donc c'est l'eau micellaire ultra nettoyante démaquillante, apaisante pour visage et yeux sensibles sans rinçage et ce que j'aime bien en fait c'est que moi en général j'ai beaucoup de produits en fait je suis devenue sensible au niveau des yeux j'ai beaucoup de produits qui me piquent au niveau des yeux donc je vais pas m'éterniser sur ce produit là parce qu'il y en a énormément mais un grand 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 must have celui-là je vous le conseille vraiment tester et approuver ensuite je vais ouvrir comme ça au hasard ici donc j'ai reçu de The Body Shop le Bronzing Body Baby Cream donc c'est la baby crème bronzante pour le corps perfect even smooth with honey from Ethiopia donc avec du miel d'Ethiopie donc c'est le honey bronze donc ici ils disent que c'est 100% végétarien contre le test sur les animaux enrichi en huile minérale sans pétrolatome donc ici ils disent 24 heures de... je traduis se retire au lavage 24 heures d'hydratation un effet bronzé naturel cache des imperfections donc je pense que pour les personnes qui ont des veines petites veines colorées etc c'est génial pour les jambes elle donne un bon effet un effet bonne mine donc est-ce qu'on peut l'utiliser ? non c'est pour le corps donc c'est pas pour le visage donc voilà ça je vais le tester sur une amie qui a des soucis aux jambes je crois que je vais lui demander de tester sur elle j'en ferai peut-être une vidéo ensuite Biotherme ici c'est la gamme Skin Fitness ok donc vous avez ici le Purifying and Cleasing Body Foam donc ici c'est une mousse nettoyante pour le corps qui élimine les impuretés la peau est lisse et purifiée voilà moi j'adore les mousses vous savez que chez Rituals j'ai des favoris chez Rituals et j'aime beaucoup le style de mousse comme ça Nivea aussi a commencé à en faire le truc c'est que ça part très vite donc ça je vais tester Biotherme en général on a l'impression que c'est bien concentré du coup que ça part pas trop vite mais j'ai jamais testé les mousses chez eux donc ici il y a la mousse ici vous avez le Instant Smoothing and Moisturizing Body Treatment donc hydrate intensément et lisse pour une peau visiblement rénovée voilà donc ici on a plus l'impression que c'est un traitement 200ml et alors ici c'est 200ml c'est tous de 200ml ici c'est le Firming and Recovery Body Emulsion donc avec alors ça j'ai pas compris c'est le Campfire C-A-M-P-H-E-R-E après l'effort tonifie la peau du corps l'élasticité est améliorée comme récupérée donc ça ça va être bien je sais pas si je vais le tester durant la grossesse ou après mais en tout cas ça c'est un produit que je vais devoir retester ça c'est clair donc on reçoit toujours les dossiers de presse donc vous avez tous les papiers avec les adresses des agences le descriptif comment les utiliser ou les trouver à partir de quand c'est disponible par exemple ici le Honey Bronze c'est le 30 mai d'accord de The Body Shop à partir du 30 mai en boutique Biotherm je sais c'est déjà disponible j'ai déjà vu en magasin j'ai reçu le shampoing il est dans la salle de marche je l'ai testé j'aime bien je l'ai testé une fois il est vraiment bien c'est le Low Poo de L'Oréal Paris donc je vais essayer de vous montrer s'il y a une image oui voilà ce sont ceux-ci vous en avez 3 différents et alors du coup ici vous avez celui pour cheveux colorés cheveux blonds et cheveux bouclés c'est très simple en fait ça ne mousse pas un Low Poo c'est quoi ? c'est un peu comme un co-wash si vous voulez c'est un shampoing nettoyant enfin non le co-wash c'est laver ses cheveux avec du conditionneur donc de l'après-shampoing et le Low Poo c'est un low shampoo donc ça veut dire peu de shampoing limite même pas donc ça ne mousse pas c'est une crème lavante si vous voulez pour les cheveux donc moi ce que je fais c'est que je l'utilise d'abord en racine j'ai trouvé vraiment ma technique maintenant et j'adore je l'utilise d'abord en racine puis sur les longueurs je frotte je frotte je frotte et puis je rince et ça nettoie vraiment quand on dit ça en général les gens se disent mais non mais c'est dégueulasse tu n'utilises pas de shampoing non c'est vraiment pour mon type de cheveux c'est ce qu'il faut et je le conseille également pour les autres cheveux sauf les très très fins ou ceux qui graissent vite je conseille vraiment de faire ça ça comment vous dire ça attaque moins votre cheveux ça l'abîme moins également alors ici c'est la marque Décléor qui m'a envoyé donc deux huiles pour le visage donc au total il y en a cinq je crois qui sont sortis oui cinq et donc ce sont des huiles qui ont différentes vertus ici donc par exemple vous avez ici donc le arôme c'est donc toutes des aromassances et ici c'est la Néroli que j'ai reçu Néroli Amara et la Lavandula Iris Décléor c'est une marque que j'ai découvert donc j'avais testé des produits raffermissants et des huiles raffermissantes et tout j'ai beaucoup aimé les odeurs et la texture et le fini et du coup j'ai également reçu par après le calendrier de l'Avent et j'ai découvert également beaucoup de choses après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles c'est 100% naturel donc voilà il faut aimer ici donc celle de Néroli c'est pour les peaux déshydratées et l'huile le sérum huile fermeté ici c'est pour la fermeté donc à la Lavandula Iris c'est fermeté et luminosité donc ça j'ai vraiment hâte de tester parce qu'il y a vraiment ici ils vous montrent des techniques comment l'utiliser 3 gouttes chauffées dans la paume des mains suffisent 3 respirations profondes les yeux fermés 3 effleurages sur le visage et le cou éviter le contour des yeux donc sans colorant et sans conservateur ces produits là donc on m'a envoyé un cadeau pour la fête des mères il s'agit donc de la boîte Ambre Louise regardez moi cette boîte ça fait la deuxième fois que je reçois une super belle boîte la première je l'ai gardée pour tous les souvenirs de Baïa c'est une petite boîte que j'avais reçue c'était de la boutique de Paris je crois la première boutique de Paris et du coup ici Ambre et Louise en fait ce sont des créateurs de bijoux et donc ils ont dessiné cette boîte pour Roger et Galet elle est magnifique regardez moi ça ça c'est vraiment quelque chose que je vais garder en plus la chambre de Baïa et de sa future soeur ou son futur frère ça va être blanc doré et beige donc du coup ça va être une belle boîte pour eux ou si pas pour moi parce que c'est vraiment les couleurs que je vais garder pour l'appartement donc ce que j'ai reçu en fait c'est l'eau parfumée bienfaisante aux essences précieuses distillées donc 50 ml et le déodorant anti-transpirant de la même odeur je suis une grande fan de fleurs de figuier c'était la première eau de parfum de chez Roger et Galet elle est géniale cette odeur franchement si vous allez en boutique allez sentir il est super vous pouvez trouver Roger et Galet ici en Belgique en pharmacie chez D jusqu'à maintenant c'est là où je les ai vus Innovation également à la Galerie Aino et alors ici il y a le gingembre rouge aussi qui sent très très bon donc allez voir en magasin donc ensuite ici j'ai reçu je sais pas si c'est des nouveaux je pense que c'est deux nouveaux qui se sont rajoutés dans la gamme de chez Roger et Galet soins visage donc ils ont commencé une gamme et je vous avais présenté trois produits sur ma chaîne que j'aime beaucoup et donc ici on m'a envoyé le baume pour le visage puisque celui que j'ai reçu la crème normale elle était pas assez hydratante pour moi surtout avec cette période là où j'ai eu mes plaques du coup maintenant j'ai l'impression que l'autre ça va très bien donc je vais quand même garder celle-là fermée et si je vois qu'il y a une période de sécheresse qui revient ou il y a mes plaques qui reviennent je vais ouvrir celle-ci ensuite ici donc ici c'est le Legendary Balm donc c'est le baume tout simplement d'accord une gamme que j'aime beaucoup vraiment et je vous dis pas que j'aime j'aime parce qu'il y a les marques qui vont regarder mes vidéos ou non rien du tout c'est vraiment que vous savez très bien sur ma chaîne c'est comme ça que je pense j'ai pas envie de perdre mes abonnés juste pour faire plaisir aux marques c'est très simple je préfère perdre des marques et garder mes abonnés et me diversifier sur d'autres marques que le contraire je pense que c'est plus logique donc ensuite le soin le soin Aura Mirabilis ça c'est j'ai oublié de vous dire c'est cette gamme là c'est Aura Mirabilis ici c'est le fluide légendaire donc répare repulpe redonne de l'éclat et donc c'est un fluide mais est-ce que je vais essayer de l'ouvrir est-ce que c'est considéré comme un sérum ouais on a l'impression que c'est comme un sérum et voilà le packaging mais franchement Roger Agallé ils viennent de sortir cette première gamme et moi j'ai fini je crois oui l'eau l'eau tonique un peu comme ça je l'ai terminé ils ont un espèce de masque huile démaquillante enfin baume huile enfin masque baume démaquillante en même temps et du coup comment vous dire je vais pas dire que c'est le meilleur démaquillant du monde parce que vous savez que je suis une fan des huiles baume etc tout ce qui est démaquillant gras mais le truc c'est que je le préfère plus en masque que en baume démaquillant donc voilà comme ça vous savez si vous avez envie d'aller voir ces produits là donc de chez Vichy j'ai reçu le masque minéral désaltérant aux minéraux rares et vitamine B3 laissé poser pendant 5 minutes masser l'excédent donc moi j'avais reçu celui à l'argile mais donc je le laisse pour mon mari puisque moi voilà tout ce qui est à base d'argile de terre et tout ça ça matifie et moi c'est pas ce qu'il me faut il me faut de l'hydratation du coup on m'a envoyé celui-ci c'est 75 ml donc je vais le tester et je vous dirai des nouvelles j'ai hâte 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 je suis une grande fan en ce moment comme je vous ai dit que j'ai mes zones de sécheresse je suis à la recherche des meilleurs exfoliants et des meilleurs masques bien exfoliés pour retirer les croûtes et les peaux mortes etc et masques pour bien hydrater et franchement après ça également une bonne crème hydratante mais vraiment après ça j'ai une peau nickel franchement le Clinique exfoliant pour hommes et celui de Estelle & Tilt c'est les meilleurs le Micro Polish de chez Estelle & Tilt que vous pouvez trouver chez Planète Parfum ça c'est un produit bio mais du coup génial génial un coup de frais je l'ai réutilisé là récemment enfin hier l'exfoliant Clinique pour hommes est génial franchement génial juste après j'avais la peau toute douce je sais pas si vous voyez de l'amélioration au niveau de ma peau mais peau toute douce j'avais facile à appliquer ma crème hydratante enfin il y avait pas de petites croûtes et tout j'étais trop contente donc voilà je vous en parle dedans mais c'est pas un produit nouveau mais sachez qu'il a été reformulé au niveau des grains donc voilà pour Roger et Galet ben de toute façon ça c'est pas des nouveautés c'est juste que vous pouvez trouver maintenant les boîtes pour les offrir à votre maman ou même après si vous avez loupé ça pour votre maman ben vous pouvez vous l'acheter pour vous même c'est une très très belle boîte je trouve donc ensuite pour Nivea moi à chaque fois que je reçois des colis Nivea je sais quand c'est eux des fois je reconnais un peu ceux du groupe L'Oréal et je reconnais un peu ceux de chez Nivea Nivea ben voilà c'est toujours des bleus comme ça et du coup ici donc j'ai reçu deux colis récemment j'ai reçu ici le Nivea Protect & Hydrate ça je les reçois à chaque année et je suis très contente à chaque fois de les recevoir ce sont ceux-ci voilà donc ici c'est 30% enfin 30% SPF 30 et ici c'est pour les enfants donc vous avez c'est un roll-on en fait hydratant et donc c'est Protection 50 donc voilà ça c'est de chez Nivea et alors disponible tout le temps en fait ceux-là d'accord et donc ce qu'ils disent ici quand même c'est que ça protège également les vêtements puisque 38% de femmes déclarent que la crème solaire laisse souvent des tâches sur leurs vêtements et 44% indiquent que c'est aussi le cas sur les vêtements de leurs enfants donc là il y a vraiment un produit dedans qui permet de protéger les vêtements ah bah on le voit ici un petit sticker donc si vous allez en magasin regardez bien que vous prenez la nouvelle édition si vous voulez et j'ai envie de vous montrer ce que j'ai reçu et je trouve ça super je crois que c'est une marque belge c'est la marque Marcel fabuleux oui voilà le fabuleux Marcel de Bruxelles donc en fait c'est un Marcel comme ça très simple mais c'est une marque belge qui l'a fait et du coup ils nous en ont envoyé j'aime beaucoup moi les Marcel comme ça il y a ceux que je n'arrive pas à retrouver c'est ceux de Freed of the Loom je ne sais pas si vous connaissez si vous savez où je peux en trouver dites le moi en barre d'infos donc ici je sais qu'on peut les retrouver aux Etats-Unis pour pas cher mais dites moi ici en Belgique ou en France où on peut les trouver donc ici c'est 100% coton organique voilà franchement des fois ils nous envoient comme ça des petits cadeaux des fois une petite trousse un petit essuie l'autre fois c'était dans l'autre boîte qu'il y a ici donc il est dans le frigo c'est une boîte avec des petits chocolats avec des épices etc donc voilà ils nous font des goûts vous découvrez d'autres marques ou voilà d'autres choses ensuite ici donc toujours de chez Nivea ce sont les Nivea Oil in Lotion donc ça j'ai vraiment hâte mon mari il adore les grosses crèmes comme ça de chez Nivea donc ce sont des crèmes à base d'huile plutôt une lotion si vous voulez c'est pas super super hydratant mais déjà qu'il y a l'huile dedans donc du coup ils vont pas rajouter une crème grasse plus de l'huile non donc ici le plaisir intense d'une huile dans une texture lait voilà donc il y a 3 laits hydratants à la texture sensuelle donc vous avez ici la rose et l'huile d'argan vous avez le cherry blossom et l'huile de jojoba et ici vous avez le cacao et l'huile de macadamia voilà et donc il y a marqué pour peau normale à sèche peau normale à sèche et peau normale à sèche voilà pour celles et ceux qui connaissent pas cherry blossom c'est l'huile de cerisier c'est fleur de cerisier et donc ici la crème de douche soin j'adore les crèmes de douche vous le savez senteur fleur de cerisier voilà je vous dis la vérité je reçois tellement qu'il y a facilement j'ai 3 petites étagères dans ma douche d'accord donc dans la douche même et il y a facilement une petite étagère qui est consacrée qu'à du Nivea donc ensuite ici ça va être section parfum je pense ouais ça va être section parfum et puis on a du maquillage on va passer au maquillage juste après donc ici j'ai reçu là c'était le jour d'un press press day donc le jour d'un press day c'était un événement press si vous voulez influencer d'une agence de presse ici que j'aime beaucoup c'est ma préférée de Belgique c'est Moschino eau de toilette on a pu choisir un parfum et donc moi j'en avais plusieurs déjà et du coup j'ai voulu prendre celui-ci donc eau de toilette Moschino 100 ml du coup en fait à la base c'est pas pour la senteur que je l'ai prise c'est vraiment parce que pour la bouteille je vais vous la montrer je vais l'ouvrir parce que j'ai posté la photo sur mon instagram Zina Benemua si vous ne me suivez pas allez voir il y avait le format géant chez eux et franchement j'aimerais trop la voir parce que je compte changer l'arrière mon plan arrière de mes vidéos quand je vais déménager et tout ça j'ai un peu ma petite idée et du coup j'ai vraiment envie de mettre des grosses pièces des marques que j'aime bien mais à l'arrière donc dans mon fond donc regardez-moi ça c'est pas trop minouche donc vous savez que j'ai acheté récemment des espadrilles et là maintenant j'ai également acheté elles doivent arriver ce sont mes sandales pour la plage ou pour enfin pour tout en fait mais ce sont également des Moschino et du coup je vais vous poster des photos avec ce parfum et les choses ce qui est étonnant quand on le regarde contrairement à un autre parfum on se dit mais ça c'est pas du 100ml et en fait ça c'est vraiment du 100ml c'est trop mignon c'est la deuxième édition où ils font enfin le deuxième parfum où ils font un format comme ça personnellement je préfère l'autre qui ressemble plus à un vrai spray pour vitre il est bleu donc le produit est bleu avec ici c'est du rouge du coup ici ils ont fait la version toute rose mais je le trouve trop beau regardez-moi ça c'est vraiment une belle pièce alors j'ai pu choisir également ce parfum là et il va sortir je crois au mois de juin si je me trompe pas c'est la marque Hollister California et c'est le Wave 2 donc pour femmes c'est une eau de parfum et donc ici c'est le 100ml je vais vous le montrer je vais l'ouvrir mais c'est une odeur franchement si vous êtes fan des odeurs monoi style d'odeur vacances etc allez le sentir franchement il est trop trop bon mais après il y a d'autres personnes qui n'aiment pas mais moi j'aime beaucoup c'est mon premier parfum Hollister et donc voici la bouteille d'accord et elle est super l'odeur franchement allez le sentir en magasin vraiment nickel nickel j'aime beaucoup donc ensuite ici c'est le Bronze Express c'est la première fois que je teste enfin que je vais tester ce produit je l'ai vu beaucoup de fois je ne sais pas de quelle marque en fait il s'agit je crois que c'est Bronze Express la marque en fait donc c'est une lotion auto-bronzante teintée bronzage naturel instantané pour le visage et le corps personnellement je ne pense pas l'utiliser pour le corps vu le format donc ici c'est un 100ml quand même 100ml oui allez ça va encore mais du coup vous savez que moi je vais vous préparer là je suis en train de la faire je suis en train de vous préparer une vidéo ah oui c'est en liquide ah ouais c'est du liquide en fait waouh donc c'est très bien en fait ça me fait peur un peu mais c'est très bien puisque moi j'ai crème spray autobronzant graduel donc j'ai un peu de tout et du coup j'ai celui-ci qui est plus liquide puis après j'ai l'autre de Body Shop donc franchement je vais bien préparer cette vidéo pour vous comment appliquer les différents styles d'autobronzant comment faire avant de mettre votre autre comment faire pour le garder un maximum sur vous donc voilà je vais vraiment vous donner toutes les techniques et tout parce que bon vous savez que j'ai enfin vous savez pour les nouvelles peut-être pas mais je l'ai dit dans une vidéo c'est que j'ai complètement arrêté les bancs solaires je crois que ça fait facilement 5 ans ouais 5 ans que j'ai arrêté les autobronzes enfin les bancs solaires donc ensuite ici et ça je vais l'offrir il y a plein de choses que je vais offrir et que j'ai reçu en d'autres couleurs en d'autres teintes et donc je vous ferai sur Instagram Facebook si j'arrive à récupérer ma page un gros concours sur Twitter également je crois que je vais lancer un concours j'ai fait ça il y a 2-3 semaines et c'est un gros 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 paquet d'une valeur de 300 euros avec différents produits de différentes marques pour vous faire également découvrir et profiter des choses que je profite également c'est quand même grâce à vous que j'ai toutes ces marques qui me contactent et qui m'envoient des produits après parce que vous regardez mes vidéos parce que vous me suivez donc du coup je trouve ça normal un peu de vous en offrir je vais également faire mettez moi en commentaire de quelle ville vous êtes parce que je compte faire un meet up je sais pas par quel pays commencer je suis de Belgique mais je vois qu'il y a énormément de personnes de France qui me suivent après c'est vrai que la Belgique est plus petite donc voilà au niveau pourcentage sur les statistiques et tout on a du mal à voir mais voilà sachez que je compte faire un meet up mettez moi en commentaire d'où vous venez et puis je verrai bien la ville pour faire mon choix en fait je me suis dit j'allais lancer un sondage et tout sur ma page Facebook mais comme j'ai un souci avec ma page Facebook voilà je sais pas le faire mais mettez moi ça en commentaire donc ici c'est le lait parfumé pour le corps 4 femmes de la marque Boucheron d'accord je vous dis la vérité je suis pas du tout fan des crèmes parfumées d'accord donc voilà moi une crème normale ou une crème légèrement parfumée mais si c'est un parfum qui sort sa crème parfumée pour moi c'est trop donc ensuite ici ça je vais tester c'est la marque Académie je sais pas si vous connaissez d'accord mais donc c'est une marque de soins et j'ai vu qu'ils ont également sorti du maquillage donc du coup j'ai pas reçu le maquillage j'aurais plus préféré tester le maquillage mais ici j'ai reçu donc infusion de nuit à la rose un fluide hydromatifiant et alors un phyto gommage marin un gommage donc voilà ça c'est la marque Académie Paris scientifique de beauté ils ont également sorti des produits bronzants mais donc ça j'ai pas reçu donc voilà ce que j'ai reçu de Mavala alors c'est ici deux couleurs le fruity et le sorbet voilà le rose et le rouge j'aime beaucoup en fait ce format parce que ça vous permet d'avoir d'autres couleurs et en général on n'utilise jamais moi je suis à la moitié de mon blanc de chez Essie vous voyez c'est celui que je porte et du coup il commence à s'assécher et je n'ai utilisé que la moitié donc en fait en regardant est-ce que c'est pas plus intéressant d'acheter des petits formats comme ça je trouve ça trop mignon regardez on dirait une petite carte postale donc voilà je pense que ça je vais les mettre en cadeau parce que j'ai déjà testé les produits ils sont très bien mais vous savez que je suis une grande fan d'Essie et comme j'ai commencé j'avais commencé ma collection du coup voilà ensuite ici c'est le format petit format eau de parfum boucheron place Vendôme d'accord ensuite ici j'ai reçu un petit bracelet dans un pochon comme ça mais je sais pas il n'y a pas marqué de marque rien donc je vais essayer de demander de quelle marque il s'agit mais c'est pas le format voilà c'est pas le dessin infinity c'est deux crochets si vous voulez très fin c'est un bijou très fin et donc il y a un C en doré et un C en argenté voilà ensuite ici dans un petit pochon on a pu choisir il y avait des grosses bouteilles et donc ils nous ont versé dans des petites bouteilles Van Cleef and Harpel c'est très beau comme bouteille je trouve c'est le California Rêverie que j'ai pris donc c'est des collections en fait ils ont tout c'est un peu comme Joe Malone etc mais c'est des parfums vraiment intenses et franchement j'aime beaucoup cette odeur la bouteille elle est trop minouche ils ont des très très belles bouteilles ça me rappelle vraiment Joe Malone un peu plus classe même encore et donc c'est le California Rêverie de chez L'Oréal je vous avais parlé dans une vidéo là récemment mes favoris du mois donc ce sont les Eye Paint donc ça je les avais reçus il y a différentes couleurs je vais essayer de vous montrer toutes les couleurs si j'arrive à y accéder bon il m'en manque une mais c'est pas grave de toute façon voilà il y en a 5 normalement non il y en a 9 si je me trompe pas non 8 donc ça c'est les Eye Paint un produit testé et approuvé j'aime beaucoup ma couleur préférée c'est celle-ci c'est la 202 la Keep On Kaki vraiment bien pour les yeux bruns ça ressort vraiment bien après c'est vrai que j'ai testé également la 102 donc ce rose-ci je dois encore tester les 3 autres que j'ai eu Lip Paint Matte d'accord ça j'ai pas encore testé donc je pense que si très crémeux je crois que c'était très crémeux mais et matte et pas assez chante de toute façon je vous en reparle sur ma chaîne donc c'est ceci et je crois que j'avais testé cette couleur-là mais elle était beaucoup trop claire on a l'impression que ça allait pas avec ma carnation donc voilà je vais tester et je vous dirai quoi ensuite j'ai ces deux palettes-ci donc infaillible Total Cover d'accord et le infaillible Blush Paint donc là en fait c'est des blush crème non c'est pas des blush crème c'est des blush poudre voilà ça c'est de L'Oréal professionnel toujours ensuite ici un style de Beauty Blender si vous voulez le Foundation Blender infaillible donc il a vraiment le même format que le Beauty Blender sauf qu'ici il est plat d'accord donc il a un côté plus plat un peu comme celui de chez Real Techniques ensuite et ça ça m'étonne que je ne l'ai pas encore testé c'est la crème démaquillante fleur délicat pour peau sèche et sensible rose et jasmin démaquillante crème démaquillante démaquillante nourrie et embellie d'accord ça j'ai hâte 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 de les tester c'est le false lash super style super star and fiber donc c'est le dernier mascara de L'Oréal ici ce sont des infaillibles donc j'espère qu'ils ont la même je vais quand même me tester comme ça juste sur la main oh my god quelle belle couleur ah ouais mais je vais vous le montrer ça regardez moi ça très crémeux un peu comme les master drama que j'aime beaucoup je vous en avais parlé plusieurs fois sur ma chaîne qui sont beaucoup mieux trop bien qui sont beaucoup mieux que ceux de chez MAC etc pour vous dire en muqueuse c'est ce que je porte aujourd'hui celui-là il a l'air plus sec le mauve de toute façon moi je mets pas beaucoup ces couleurs là mauve etc enfin voilà quoi peut-être que je devrais m'y remettre mais j'aime beaucoup cette couleur super cooper pour le brun et rest in khaki vraiment super crémeux l'autre est plus sèche sec pardon voilà et alors ensuite deux rouges à lèvres donc là c'était les gels crayons les lip paint les eye paint et alors ici c'est les colors rich matte addiction donc ici j'ai la la couleur brune et une couleur un peu pink pink à porter d'accord ça je vais le sortir pour l'été je crois donc voilà pour l'Oréal ici j'ai de la marque j'ai Maybelline encore à vous présenter NYX c'est la marque Amway Amway je vais vous montrer un peu le logo je vais essayer de vous noter d'où vous pouvez trouver cette marque et donc en fait c'est la collection moderne Icon d'accord donc j'ai reçu trois produits quatre produits de cette marque donc j'ai reçu un brillant à lèvres donc c'est artistry signature color donc de toute façon je vais tester quand même ces produits des fois je ne laisse pas la chance aux marques pas très connues donc du coup je me dis ah non je préfère utiliser les grandes marques que je reçois j'essaie de le swatcher ah ouais c'est super pigmenté super crémeux regardez moi ça c'est super super pigmenté j'aime bien le packaging en fait regardez il est noir et rose et du coup en fait c'est un une fois que vous sortez le produit ça c'est dommage vous pouvez pas le faire re-rentrer ok ensuite ici c'est le highlighting tint rehausseur de teint oh j'aime beaucoup c'est très naturel en fait si vous voulez c'est comme un highlighter que vous mettez avant votre fond teint ou que vous mélangez avant votre fond teint ou comme le Laura Mercier en fait produit que vous mettez quand vous avez pas trop d'imperfections vous mettez ça sur le visage ça vous donne un coup d'illumination et vous avez pas besoin de couvrir limite juste les cernes et vous maquillez les yeux il a un ton un peu pêche rosé si vous voulez d'accord mais c'est très léger contrairement à tout ce que j'ai déjà des autres marques donc si vous en recherchez un un peu plus naturel si vous voulez c'est ce qu'il vous faut ici c'est intéressant c'est des shimmer powder eye duo donc des ombres à paupières duo shimmer je les avais déjà ouvert en fait donc c'est toujours le même style de packaging shimmer powder eye duo 3 et ce que j'aime bien c'est la première fois que je vois ça c'est un pinceau intégré et du coup vous avez un trou une espèce de trou ce que je déteste dans les pigments en fait c'est que quand vous ouvrez il y en a partout vous en foutez partout et là vous avez déjà le pinceau intégré donc vous pouvez l'utiliser dans la voiture ou en voyage très facilement vous faites comme ça et vous appliquez vous voyez donc ce qui est bien en fait c'est que c'est vraiment léger c'est légèrement irisé pailleté mais ça reste naturel et franchement c'est le style de couleur vous voyez juste ici c'est le style de couleur que j'utilise beaucoup sur les mariés donc ça je crois que je vais le mettre dans mon kit vous voyez c'est vraiment très joli et très naturel donc après c'est pas le truc super super pigmenté donc ici c'est la palette de couleur pour sourcils vous savez que je suis à fond dans les sourcils en ce moment donc c'est un petit kit comme ça fan de ces produits petit format vous savez ce que j'aime tout ce qui est mini donc ici vous avez au milieu une wax et deux couleurs de sourcils enfin deux poudres si vous voulez donc ce qui est bien c'est que vous pouvez faire ou un dégradé donc plus foncé et puis plus clair ou plus clair et puis un peu plus foncé et puis plus foncé vous faites ce que vous voulez et j'entends un petit bruit donc du coup je me demande ah il y a un petit tiroir ici génial il y a les trois donc il y a le pinceau la pince à épiler et le goupillon certaines marques ne pensent pas à mettre par exemple la pince à épiler ou quoi moi je dis il faut toujours les trois pour que le kit soit complet sinon c'est incomplet après ça dépend aussi de vos cheveux si vous avez été vos cheveux plus clairs en été il faut plus aller là et puis en hiver si vous les avez fait plus foncé aller plus de ce côté là vous avez un petit miroir donc franchement super complet je vais tester le produit et de toute façon si ça devient un favori il retombera dans ma vidéo favori ou pas pour je mets Maybelline donc je compte vous faire une vidéo parce que j'ai remarqué avec le temps et avec les choses que je reçois à chaque fois qu'il y a de plus en plus de favoris dans la marque du coup je me suis dit je vais faire un full face make up je mets Maybelline ou alors une vidéo best of je mets Maybelline puisqu'il y a vraiment énormément de choses que je reçois on ne me l'a pas demandé de la faire cette vidéo mais c'est vraiment parce que je remarque qu'il y a des bonnes choses chez eux et à chaque fois je ne suis pas déçue donc ici de Garnier j'ai reçu le gel nettoyant micellaire donc il y a la verte et la rose j'ai reçu les deux je vais vous offrir et la verte et donc ici c'est la rose qui est faite pour nettoyer, démaquiller et apaiser elle est pour rincer elle est faite pour les peaux sensibles d'accord l'autre je crois que c'était mixte à grasse ou un truc comme ça donc voilà ça c'est le gel donc c'est vraiment à faire mousser et nettoyer et à rincer je crois ensuite ici donc ça je sais que je l'aime beaucoup et il va d'office être dans la vidéo c'est les colors tattoo 24 heures donc voilà ici c'est le master camo donc ça c'est un dernier c'est un nouveau produit donc j'ai hâte de le tester c'est une palette un peu toutes les marques commencent à sortir ça les palettes 6 couleurs pour camoufler etc etc vous avez ici la 24 carat nudes donc voilà je vous avais fait une vidéo sur une partie des best of L'Oréal et je mets Maybelline que j'avais testé mais j'avais pas tout tout testé je vous mets le lien juste au dessus pour que vous puissiez aller voir ici c'est le 80 aging de Aries Eye Perfect and Cover Concealer donc ça on l'entendait beaucoup beaucoup parler et du coup je me suis dit mais il faut que je le teste donc voilà ça c'est un nouveau produit et vous savez que je suis une fan du cushion des fontins cushion etc j'avais présenté celui de chez Lancôme que j'aimais beaucoup c'était la première fois que je découvrais ce style de produit à la base je vous avais parlé dans une vidéo d'un vlog quand j'avais travaillé avec une équipe de coréens tout ce qui est coréen enfin tous les asiatiques qui sont fans de ce style de produit c'est les premiers je me rappelle c'est I Hope la marque I Hope qui est une marque coréenne qui avait sorti les premiers les tout premiers cushion ça a fait un gros boom chez eux et nous bien évidemment ça arrivait bien bien plus tard du coup voilà moi je vous dis ça fait 3-4 ans je crois que même plus que je les avais vu se maquiller avec quand on se maquillait le matin je les voyais avec des cochons et ça m'a vraiment intriguée du coup quand je vois Lancôme arriver avec d'office j'avais été à la soirée Lancôme et tout pour voir et là Maybelline de New York les a sortis donc hâte de tester celle-ci et alors ici donc j'avais reçu également d'autres couleurs donc je vous les ferai gagner n'oubliez pas de me suivre sur Zinaben et Mua sur Instagram etc ici c'est le Brow Precise Fiber Filler en couleur Medium Brown donc j'ai reçu deux fois la même couleur je vous ferai gagner également un donc voilà pour où je mets Maybelline et on va terminer par NYX Cosmetics ça je crois que c'est le dernier truc et donc regardez-moi la boîte enfin voilà c'est du NYX et on est toujours bien gâtés je sais pas si vous avez vu la vidéo où j'avais reçu le brocoli je vous mets le lien juste ici si vous l'avez pas vu mais en tout cas j'avais été bien gâtée et ici j'ai reçu les lip les epic shine d'accord je vous avais fait une vidéo sur les swatch lip lingerie aussi que j'aime beaucoup donc je vous mets le lien au-dessus et donc ça c'est des nouveaux gloss en fait il y a aussi un nouvel eyeliner et donc dans la boîte il y a un fixateur d'ombre à paupières donc vous savez que j'aime beaucoup celui-là de chez Too Faced j'aime pas du tout celui-là de chez MAC ça crease quand même les paint pots je me rappelle plus très bien faut que je reteste mais voilà moi je suis très difficile pour les bases celle d'Urban Decay j'aime pas je l'aime bien parce qu'elle tient mais j'aime pas parce qu'elle le produit en lui-même ça sèche très vite dans le contenant j'avais acheté le format pro c'était un gros format j'ai pu le jeter après enfin voilà j'utilise tous les jours ce produit je l'utilisais tous les jours et du coup il s'est très très vite asséché il est devenu tout dur donc j'ai reçu tous les Epic Shine je crois ici il y en a 12 donc ça sent bien évidemment la lip la vidéo swatch etc ensuite ça c'est le Louvain Liner donc j'en ai pas testé beaucoup dans ma vie je crois que j'ai celui de Max Factor de chez Action le Kat Von D je crois que c'est tout Epic Ink Liner mais je suis très difficile en pinceau moi j'aime beaucoup celui de chez MAC le 210 qui est très fin et moi j'aime bien savoir bien terminer la fin de mon liner mais du coup je vais tester celui-là et ce qu'il y a c'est que ce style de produit en général quand vous vous maquillez beaucoup avec des fards à paupières etc le produit ça sèche très vite puisque la poudre est prise par l'embout et du coup il sèche très vite et il marque plus autant et ici donc 5 pigments donc c'est des pigments nouveaux sûrement je pense je sais pas ou peut-être qu'ils veulent promouvoir plus ces pigments là j'en sais rien mais en tout cas il y en a un très beau qui m'intrigue il y en a deux très beaux même trois c'est celui-là celui-là et celui-là je vais vous le montrer de plus près mais en tout cas ils sont un peu métalliques comme ça et surtout les brins moi je suis une grande fan des brins mais de toute façon je reviendrai avec des vidéos si ça reste des produits que j'aime bien donc voilà j'espère que ce style de vidéo vous aura plu n'oubliez pas c'est vraiment pas pour vous montrer ce que je reçois mais c'est vraiment pour vous faire découvrir de nouvelles choses puisque j'ai pas le temps de tout tester et d'avoir un avis un avis très ciblé en fait comme si j'avais utilisé ce produit tout le temps tout le temps ben voilà là je pourrais me faire un avis mais malheureusement comme j'ai beaucoup de choses à tester j'essaye de tester différentes choses tous les jours du coup voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me suivre comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux Zina Benemua Snapchat Instagram Facebook Twitter etc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne donc je mets à chaque fois mon petit logo ici donc c'est là où il faut cliquer je crois et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifiée à chaque fois que je publierai une vidéo des petits pouces vers le haut pour me motiver ça motive vraiment les pouces vers le haut et voilà donc je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao